Bonjour à tous et bienvenue dans ton com. Allez, on commence avec ce fait d'hiver peu banal. Un troupeau de vaches s'est infiltré mercredi soir sur une autoroute dans le Cantal. Les animaux ont provoqué en effet un accident, heureusement sans gravité. Je ne sais pas si je vais me faire des amis parmi la communauté des défenseurs des petites et grosses bêtes. Une seule vache a péri. La question demeure, comment elle fait pour rentrer sur l'autoroute ? Dans l'article est évoqué la probabilité d'un animal sauvage qui aurait pu faire peur aux troupeaux. Chantal, pas celle qui aime le Cantal, a une explication. Peur d'un animal sauvage au point de défoncer le grillage, j'y crois pas trop. Je penche plutôt pour une barrière de service restée ouverte. Zoé lui répond, oui, c'est fort possible. Ça n'a rien à voir avec une barrière bien fermée ou pas. Quand elles ont pris peur, elles cherchent la sortie. Cathy lance même des accusations. Les vaches ont peur d'un animal sauvage, non mais franchement. Tout ça pour ne pas dire que les clôtures ne sont pas entretenues. Ce qui ne plaît absolument pas à Jade. Sachez madame que si la vache tue quelqu'un, sur la route l'agriculteur est mis en cause. Alors vous savez, les clôtures, ils les entretiennent, ils ne sont pas cons. Et enfin Romain, ironise a priori. Elles sont rentrées par les changeurs, tout simplement. Seb aussi a de l'humour. Vos vaches sont si rapides que ça, Claire, pour être obligées de prendre l'autoroute ? Attention au radar quand même. Allez, un autre sujet vous a particulièrement inspiré cette semaine. L'arrêt du tram de Clermont-Ferrand pour cause de travaux. Encore ? Et oui, justement, c'est ça qui commence sérieusement à agacer les usagers. On commence avec François. Bordeaux, 141 millions de voyageurs par an. Trois lignes, bientôt quatre. Travaux, la plupart du temps, la nuit. Première coupure partielle cet été depuis 2003. Clermont, 17 millions de voyageurs par an. Troisième année consécutive de coupure totale depuis 2006. Sans parler de la fermeture du viaduc Saint-Jacques pendant six mois en 2016. Comment ça se passe dans les autres villes de France ? C'était justement l'angle de l'article écrit par Cécile. Alors, Cécile, est-ce qu'on est moins bien lotis à Clermont qu'ailleurs ? À Clermont, la période de travaux, elle est relativement longue et conséquente si l'on compare aux autres villes. Mais il faut relativiser. Il y en a qui sont complètement privés de tramway, comme par exemple Caen, qui n'en aura pas pendant un an et demi parce qu'elle change complètement de système. C'est-à-dire qu'à Caen, comme à Clermont, ils avaient un système sur pneu et ils ont décidé de passer sur un système sur rail. C'est ça. Merci Cécile. Et justement, Vincent prône l'exemple de Caen. Il serait temps que Clermont se débarrasse de cette ignoble bouse inconfortable, étriquée, injustifiée et coûteuse pour mettre un vrai tramway à la place. Idem pour Otto. À Clermont, ce n'est pas un tram. Le titre de l'article est trompeur. C'est juste un machin hybride à supprimer rapidement pour refaire un truc qui tient la route. Un tramway quoi. Et qui passe par la gare. La gare, le second gros dossier qui agace les internautes. Et Catherine, elle pense tout simplement à son portefeuille. Vous avez tout à fait raison, c'est scandaleux. Par contre, nous payons toujours le même tarif pendant les travaux. Allez, on vous souhaite bon courage pendant cette période de travaux. Et gardez le sourire.